Parole juriste Parole juriste Parole juriste Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce septième numéro de l'émission Juris Consuite. Aujourd'hui nous allons débattre d'un objet essentiel du droit, cet objet-là concerne l'action en justice. Pour en débattre cet après-midi, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés trois féminins juristes. A ma droite j'ai le juriste Aziamaté Yaoubi, qui est juriste au sein de la société Zonsou Transport. A l'FM droit j'ai Mademoiselle Bayaudé, bienvenue, qui est juriste au sein de la société SIGA LA SOLUTION. Et à ma gauche, comme vous le connaissez bien, il s'appelle Assi Victor Guéman Moïse. Il est doctorant à l'Université de Caractère. Voilà, c'est avec ces trois invités que nous allons débattre du thème action en justice. De nos jours au Togo, il y a des gens, bien surtout des croyants, qui craignent le fait de saisir le juge par rapport à une affaire donnée. Mais cet après-midi, les invités qui sont avec nous vont nous parler du bien-fondé de l'action en justice. En principe, un croyant ne devrait pas craindre le fait de saisir le juge pour une affaire là concernant. Donc, pour poursuivre, je m'avais directement posé la question, toute première question au doctorant, M. Assi Moïse. M. Assi Moïse, qu'est-ce qu'une action en justice ? Alors, déjà, merci pour l'invitation. L'action en justice, de manière générique, en fait, c'est le droit, bien le pouvoir reconnu à une personne de saisir un tribunal. Parce que nous sommes dans une société où les relations interpersonnelles sont souvent, parfois, critiquées. Et donc, étant dans un état de droit et le taux de justice étant interdite, l'action en justice, donc, c'est ce pouvoir qui est reconnu à une personne de pouvoir saisir une juridiction. Alors, cette définition, bien qu'intéressante, est quand même limitée. Parce que, justement, elle ne prend pas en compte les deux aspects de l'action en justice. Puisqu'elle ne prend pas en compte le défenseur dans une action en justice. Donc, c'est pour ça que l'article du Code togolais de procédure civile donne une définition beaucoup plus complète. Il considère que l'action en justice est le droit, donc, à une personne titulaire d'une prétention de pouvoir se faire entendre, au fond, par une juridiction. Et pour le défendeur, le pouvoir de pouvoir contester cette prétention-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Moïse. M. Asiamati, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la définition donnée par notre cher ami Moïse ? Ok. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, c'est ça, la définition. Et la définition, elle a dit, c'est donnée par l'article 2 de la loi numéro 2021-007 du 21 avril 2021, portant au cours de la procédure pénale au Togo. Procédure civile. Procédure civile plutôt, excusez-moi, procédure civile au Togo. Donc, agir, quand on parle d'action en justice, de action, on tire le verbe agir, quoi. Et en droit d'agir, ça signifie permettre à une personne de ne pas se faire justice lui-même, quoi. Mais de s'adresser à quelqu'un qui est investi, donc, de cette autorité-là, de juger, de connaître l'affaire, donc, de saisir cette personne-là pour que ce dernier se prononce, quoi. Pour dire, pour lui dire si l'action, ou bien ce qu'il demande est fondée ou non. Non fondée. Pour le demandeur, c'est ça, quoi. Et pour le défendeur, si l'action, cette prétention-là est recevable ou bien irrecevable, donc, tout ça, là. Donc, c'est ça, ce qu'on peut dire par ce qu'on entend plutôt par action en justice, quoi. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Cet après-midi, nous avons la chance d'avoir une présence féminine près de, à notre sein, donc, elle s'appelle Bienvenue. Mademoiselle, bienvenue. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette définition-là? Vous avez quelque chose à ajouter? Merci beaucoup pour l'invitation. Mes grands-frères ont déjà défini assez l'action en justice. Et ce que je vais ajouter, c'est également, c'est le droit pour le défendeur de discuter le bien fondé de la prétention du demandeur. Donc, c'est tout ce que j'ai ajouté. D'accord. Merci beaucoup. Je vais m'appréhender sur ce que vous venez de relever pour... Si vous permettez. D'accord. Alors, je pense qu'il faut faire également une distinction notable entre l'action en justice, la demande et le droit substantiel. Parce que c'est des notions qui sont confondues parfois. D'accord. Et il faut faire cette distinction. En fait, l'action en justice, c'est un droit. En fait, c'est un droit que l'on a de pouvoir agir comme les médecins décevres. Oui. Mais la demande, en fait, c'est un acte de procédure. C'est-à-dire que c'est l'acte qui concrétise, on aura l'occasion de revenir là-dessus, qui concrétise une action. Alors que le droit substantiel, c'est la matière même pour laquelle on est en justice. Donc, je pense qu'il y a cette distinction qui est nécessaire à faire entre ces notions. D'accord. Merci beaucoup. Mademoiselle qui est venue, vient de soulever quelque chose en disant que l'action en justice, c'est le fait pour l'adversaire aussi de discuter du bien fondé de sa prétention. Ça veut dire que si on parle d'action en justice, il y a d'abord le demandeur et en même temps le défendeur. Bien évidemment. C'est ça ? Oui. D'accord. Donc, je m'en vais tout de suite nous lire l'article 2 du Code de procédure civile au Togo qui dispose. L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendue sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. C'est ça ? Oui. D'accord. Maintenant, qui peut faire une action en justice ? M. Aubien, je vais commencer par M. Ajemadé. Qui peut faire une action en justice ? Ok. Maintenant, pour arriver sur qui peut faire une action en justice, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'action en justice est le droit pour l'auteur d'une prétention. J'aimerais qu'on rejoigne un peu sur ce qu'on entend par prétention. D'accord. Qu'est-ce que la prétention ? Elle constitue l'objet des demandes auxquelles les partis engagés au procès, donc sollicitent qu'elle leur soit accordée droit. D'accord. C'est ce qu'on appelle prétention. D'accord. Et elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elle échange avec les défendeurs, quoi. C'est ce qu'on appelle. D'accord. 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 Oui. Et les prétentions de l'une comme de l'autre des partis forment le cadre du litige même. Oui. Oui. Et le juge est tenu de répondre à chacune d'elles dans une disposition donnée. D'accord. Ok. Maintenant, qui peut rester en justice ? L'action, elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de, excusez-moi, des prétentions. Oui. Oui. Et c'est ça. Donc, si je veux résumer, l'action est ouverte à tout le monde, à n'importe quel citoyen. Est-ce que les croyants aussi peuvent faire une action en justice ? On dit souvent que les chrétiens sont des hommes de paix. Est-ce que si un pasteur, je prends l'exemple d'un pasteur, si il est concerné par une affaire pénale bien civile, est-ce qu'un pasteur peut aller saisir le juge pour ça ? Ou bien, il doit tenter de régler ça à l'amiable. Parce que des fois, au niveau des églises, les gens disent que non, il y a des idées reçues qui considèrent que non, un pasteur ou bien croyant, s'il a un problème avec ou bien un païen ou bien quelqu'un, il doit chercher à résoudre ce problème-là uniquement à l'amiable. Ça reste... Alors, je pense qu'il faut faire une précision. Une action en justice n'est pas une action belliqueuse, en fait. C'est ça. Il faut le comprendre. Justement, la justice est gâche, justement, de fait, pour permettre justement que l'on puisse régler les litiges de manière apaisée par rapport à la loi. Je pense que la Bible n'est pas contre la loi et donc la Bible ne défendrait pas à un citoyen de pouvoir défendre son droit. C'est ça. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure ça se fait par rapport à la croyance qu'on a. Est-ce que tout de suite, il faut opter pour l'action en justice ou peut-être qu'il faut tenter de régler le problème à l'amiable ? En fait, on en arrive à l'action en justice lorsque les tentations amiables n'ont pas abouti. Et même la justice, elle-même, n'est pas contre les tentatives de règlement à l'amiable. Donc, en fait, l'action en justice, en fait, est le dernier recours. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la Bible, le Christ a dit un jour, mais si vous avez un problème avec votre frère, accordez-vous avec lui pendant que vous êtes en chômage. De peur qu'il ne vous traduisce devant la justice. Ça veut dire qu'en fait, que le Christ lui-même reconnaissait l'autorité du juge. Et d'ailleurs, la Bible dit que le maïsra est un serviteur de Dieu. Donc, voilà, cette idée reçue selon laquelle le chrétien ne doit pas rester en justice pour moi, je pense que c'est plus un cliché. qu'il y a quelque chose de difficulté en justice. M. Asiamati, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Non, ben, je partage le point de vue de M. Asi. Oui, c'est ça, quoi. Donc, comme nous l'avions dit que nul ne peut se faire justice. Donc, il y a des gens qui sont institués pour vraiment juger. Donc, comme personne ne peut se faire justice, c'est qu'il y a des gens qui sont là-là. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas entre quelqu'un et son prochain, après avoir tenté de régler ça à la mi-là, si on ne trouve pas gain de cause, alors on peut saisir le juge, quoi. Et le fait de saisir le juge n'est pas un péché pour le chrétien, quoi. Ce n'est pas un péché, oui. Donc, c'est pour qu'on lui dise s'il a droit ou bien, s'il n'a pas droit, quoi. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle. Bienvenue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça ? C'est clair, c'est clair. Tout ce que mes grands-frères ont dit. Donc, ça veut dire que le chrétien, croyant, peut faire une action en justice. J'ai posé une question par rapport à celui qui peut faire une action en justice. Dans quel cas ? Vous avez des produits en disant que tout le monde peut faire une action en justice. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça un peu ? Dans quel cas ? Lorsque quelqu'un a été violé, par exemple, ou bien volé, ou bien il a été victime d'escroquerie, ou bien concerné par une affaire de terrain, qui, dans ce sens, qui détaille-nous un peu ça ? En fait, tout le monde peut aller en justice, comme vous l'avez dit, même les étrangers, d'ailleurs. Les étrangers, oui. Je peux préciser, même les étrangers ont le droit d'être en justice. Personne n'est exclu de la justice. Maintenant, il y a des conditions à remplir, bien évidemment. Nous reviendrons là-dessus. Et, comme on l'a dit, une action en justice est destinée, en fait, à constater la violation d'un droit et à sanctionner, à donc sanctionner cette violation. Donc, ça veut dire, en fait, que lorsque vous avez parlé, par exemple, de vol, lorsque vous avez été volé, c'est que votre droit de propriétaire a été atteint. Et donc, puisque votre droit de propriétaire a été atteint, ne pouvant pas vous faire justice vous-même, vous avez la possibilité de saisir l'autorité habiletée pour pouvoir le faire. Donc, on peut rester en justice à partir du moment où on reconnaît qu'un droit légitime que l'on peut défendre a été violé. Donc, toutes les fois, qu'un citoyen se sent lésé dans son droit, que ce soit son droit de propriété, que ce soit son intégrité physique, que ce soit, je ne sais pas, on a toute une panoplie de droits, ce citoyen-là a la possibilité de pouvoir saisir la justice pour que le juge qui est garant des droits humains, des droits de l'homme, bien évidemment, et des droits de l'homme, puisse donc sanctionner cette violation-là et autoriser, bien, ordonner la récession, la réparation. D'accord, merci. Et je voudrais poser une question, je vais m'adresser à mademoiselle, bienvenue. Est-ce qu'on peut contraindre quelqu'un à faire une action en justice ? Autrement dit, est-ce que l'action en justice est libre ou bien contraignante ? Ok, merci beaucoup pour la question. L'action en justice, elle est libre et elle est facultative. L'auteur d'une prétention est libre d'agir. Ou ne pas agir. Ou de ne pas agir. Rien ne peut la contraindre. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous sommes libres en tant que citoyens de faire une action en justice. On ne peut pas nous contraindre. Parce que nous sommes libres de le faire, de ne pas le faire. Si j'ai été violé ou bien j'ai été volé, je suis libre de faire une action, de ne pas la faire. C'est ça ? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Pour ajouter à cela, l'action en justice est libre et facultative. Mais il faut dire que ce n'est pas discrétionnel. Ce n'est pas discrétionnel. C'est-à-dire que ça ne relève pas du pouvoir absolu de l'auteur. Il doit suivre une procédure donnée. Lorsque la procédure n'est pas suivie, le jeu peut sanctionner. Il peut sanctionner cela. Oui, si je l'ai ajouté. En fait, comme il l'a dit, l'action est libre, mais elle n'est pas discrétionnelle. Puisque l'abus de droit est aussi sanctionné. Ce n'est pas parce que l'action est ouverte que vous devez aller devant le juge dans une situation d'abus de droit manifeste ou dans une intention de nuire à autrui. Donc, bien évidemment, l'action est libre, mais elle n'est pas discrétionnelle. Il faut véritablement que ce soit vraiment dans les cadres du droit. Et je vous aimerais ajouter, il y a un auteur allemand par rapport au caractère facultatif de l'action en justice qui considérait que ne pas agir en justice alors qu'on a subi la violation d'un droit, c'est une faute envers soi-même et envers la société. Parce que considérant que le droit, en fait, est censé vivre et le droit vit par justement les citoyens qui permettent au juge de pouvoir le sanctionner. Et donc, se taire alors qu'on a été victime d'une violation de droit, c'est conduire le droit à sa mort, conduire le droit à être caduqué. Donc, ce tuteur considérait que bien que l'action en justice soit facultative pour soi-même et pour la société, pour éviter juste parce que, ce qu'il faut qu'on prend, la justice également a un rôle, comment je vais dire ça, un rôle moralisateur, un régulateur de la société. Puisque le juge qui rend une décision, c'est également un exemple pour les autres afin d'éviter que ces mêmes abus puissent être. Donc, en fait, l'action en justice va au-delà des intérêts personnels et touche même aux intérêts de la société elle-même. Merci beaucoup. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, je crois que vous allez nous expliquer ça, et en matière pénale, en matière pénale des fois, il y a, comment l'appeler, la victime qui à un moment donné peut décider de retirer son action, par exemple, sa plainte. Mais dans ce cas-là, des fois, cette liberté ne s'impose pas au parquet. C'est-à-dire que vous avez été violé, vous avez porté plainte, c'est une action en justice. À un moment donné, peut-être il y a eu une entente, une conciliation entre la victime et les membres de la famille du prévenu. Et là, vous décidez de retirer la plainte. Mais cela ne s'impose pas au parquet. Le parquet peut poursuivre l'action. Oui. Tendis-vous ? Bon. Oui. OK. Bon. Comme M. Assis l'a dit tout à l'heure que, en fait, le procès, une action en justice a un caractère sanctionnateur, régulateur, moralisateur. Oui. Donc, maintenant, quelqu'un qui a violé et celui, la victime a porté plainte. Par après, elle a décidé de retirer la plainte. Mais le parquet décide de continuer. Pourquoi ? Parce que le parquet peut se dire que si on ne sanctionne pas le gars, là, maintenant, celui qui le viola, si on ne le sanctionne pas, il peut continuer et faire des victimes, quoi. Oui. Il peut continuer en faisant des victimes. Donc, on va décider de les sanctionner pour que d'autres, que ça serve d'exemple, et décourager leur potentiel violeur, quoi. Donc, dans ce sens-là, est-ce que l'action est contraignante ? Est-ce qu'on peut qualifier cet état de chose d'une action contraignante ? J'ai retiré ma plainte, mais le parquet poursuit l'action. Alors, est-ce que c'est une manière de me contraindre ? Ou bien, comment on peut expliquer ça ? Non. Est-ce que c'est une manière de vous contraindre ? Je ne pense pas que ce soit une contrainte à l'égard de la victime. Parce que contraindre la victime, c'est faire participer la victime au procès. Alors que lorsque le parquet se saisit, le parquet ne fait pas participer la victime, mais le parquet lui-même prend en charge le dossier, cherche les preuves, et veille à ce que le crime soit, ou bien l'infraction soit sanctionnée. Je pense que le parquet le fait, parce qu'il faut déjà connaître le rôle du procureur. Le parquet, le ministère public a, comme mon frère Azir Maté vient de le dire, le ministère public a le rôle de protéger la société. En fait, le ministère public protège les intérêts de la société. Et donc, lorsqu'un acte est considéré comme étant pénalement répréhensible, le ministère public se saisit parce que l'acte va au-delà même de la victime, mais touche à la société toute entière. Il a donné l'exemple d'un viol, par exemple. Un viol, les conséquences d'un viol vont bien au-delà de la simple victime. Parce que déjà, moralement, c'est déjà suspect. Et au-delà de cela, ce que ça crée au sein de la société est dangereux. Un viol peut entraîner, par exemple, une inimitié entre deux sociétés, entre deux familles. Et les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques. Donc, de ce fait, la loi considère que, déjà, l'action publique n'est pas disponible. Elle est réservée au ministère public. Même si la victime, de manière à retirer son action civile, pénalement, l'action pénale, elle, se poursuit parce que, justement, elle engage la société que le procureur défend. Donc, il faut faire cette distinction entre l'action civile que tout le monde peut, voilà, qui est disponible pour tout le monde et l'action pénale que la loi ne reconnaît qu'au ministère public. Vous venez de parler de retenir deux actions. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'action en justice, il y a l'action civile, il y a aussi l'action pénale. On parle souvent aussi de l'action administrative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, vous, les publicistes ? Je crois que c'est votre domaine. L'action administrative, c'est quoi, à vous ? Alors, l'action administrative, bon, déjà, la société, déjà, l'État, d'accord, l'État poursuit un but d'intérêt général. Tout ce qui est personne publique est destiné à poursuivre l'intérêt général. Et donc, l'intérêt général engage toute une communauté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque, dans la poursuite de l'intérêt général, il peut arriver que la personne publique puisse être auteure de dommages à l'égard des particuliers, puisque, véritablement, dans les rapports, des dommages peuvent exister. Et donc, le droit n'a pas voulu, contrairement à ce qui se faisait avant, le droit n'a pas voulu que la personne publique puisse être à l'abri de la justice. Mais le droit a voulu retirer du cadre commun, ou bien du régime commun, les personnes publiques. Parce que, justement, pour des questions d'intérêt général, il faut comprendre qu'on viendra avec moi qu'on ne peut pas juger l'État suivant les mêmes règles qu'on juge, entre dans un litigeant particulier. D'accord ? Vous, on a parlé de l'exorbitance, par exemple, du droit administratif. Donc, lorsque un litige implique l'État, lorsque l'État a la responsabilité de l'État peut être engagée par rapport à un service public tel que l'arrêt Blanco en France, on le dit, donc, les personnes privées, particulières, particulières, peuvent attraire l'État devant les tribunaux, mais en n'allant pas voir les tribunaux ordinaires, puisqu'ils règlent des problèmes particuliers, mais en allant voir les tribunaux administratifs qui sont, eux, compétents de régler les litiges entre les personnes publiques et les particuliers ou entre deux personnes publiques qui, voilà. Donc, c'est en fait cela, l'action administrative, c'est le but, en fait, de manière, alors, terre à terre, le but de l'action administrative. Donc, lorsque vous êtes victime d'un dommage que vous reconnaissez et que vous reconnaissez que l'État est responsable de ce dommage-là, par exemple, d'un dommage de travaux publics, par exemple, ou peut-être vous considérez, je vais donner un exemple, vous considérez, par exemple, qu'un feu n'a pas été réparé et que le fait que ce feu n'a pas été réparé a été l'origine de votre accident à vous. Lorsque vous voulez traduire la collectivité territoriale, vous n'irez pas devant le juge judiciaire, vous allez aller devant le juge administratif, vous pouvez en faire constater. Ou lorsque, dans votre commune, une personne publique a pris, je ne sais pas, un acte administratif, un arrêté qui va avoir votre enquête et vous considérez que cet arrêté est un abus de pouvoir, vous pouvez donc contester. Cet arrêté n'a pas un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Donc, c'est bien disponible au Togo, ça existe bien au Togo. C'est possible d'attraire l'État ou les personnes publiques devant les tribunaux. Donc, si je saisis bien ce que vous venez de dire, il y a deux actions à faire en matière d'administratif. Il y a d'abord le recours pour excès de pouvoir. Si vous parlez d'arrêté, comment attaquer un arrêté communal et autres, là, c'est le recours pour excès de pouvoir. Et l'autre recours, c'est le recours de plein contentieux. Donc, c'est ça. Donc, vous dites qu'il existe des juridictions administratives au Togo. Si quelqu'un voudrait saisir le juge administratif, il va aller au tribunal de l'Obeo, c'est où là ? Alors, il y a une chambre au niveau de la cour d'appel. Il y a des chambres administratives. Donc, vous irez au greffe, chez le greffier. Vous dites que vous voulez saisir le juge administratif. Il vous dira quoi faire. Donc, en fait, au Togo, on n'a pas encore les tribunaux administratifs. Mais on a au niveau de la cour d'appel une chambre administrative. Une chambre administrative. Donc, vous pouvez aller là-bas. Et puis, voilà. Et bon, certainement, je vous conseillerais d'ailleurs d'avoir un avocat qui maîtrisent mieux leurs procédures pour pouvoir vous accompagner. D'accord. Merci, M. Aziamaté. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, j'aimerais ajouter. Je salue le développement du doctorant Assis. Tout à l'heure, il a bien expliqué les documents. Mais il arrive des moments où un litige peut naître entre l'État en particulier. Et ce particulier ne va pas traîner l'État devant la juridiction administrative, mais devant la juridiction civile. Lorsque... Oui, c'est des exceptions comme ça. Lorsque l'État agit comme un privé, donc, voilà, s'il y a un litige, s'il y a un problème, alors c'est le juge judiciaire qui sera saisi. C'est-à-dire en matière de dommages intérêts, des dommagements. Donc, c'est le juge civil qui va se proposer. Souvent, en matière d'expropriation, par exemple, c'est le juge civil qui connaît de l'indemnisation. Merci beaucoup pour les explications. Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement dans l'émission Juriste Consuite. Vous pouvez nous appeler, poser des questions. Nous avons des éminents juristes ici qui sont là pour répondre. N'importe quelle question concernant le droit, c'est-à-dire l'action en justice, ils sont là pour répondre. Donc, vous pouvez tenter de nous jeûner sur le numéro suivant, 92, 17, 28, 65, et poser n'importe quelle question. Ils sont là, disponibles, entièrement disponibles pour répondre à vos questions. Mademoiselle, bienvenue. Nous allons revenir encore à vous. Qu'est-ce qui peut pousser un citoyen à déclencher une action en justice? Qu'est-ce qui peut le pousser? Ils se le réveillent un matin comme ça, ils se disent, celui-là, j'ai fait un rêve, je l'ai rêvé pendant la nuit, donc je vais me rendre chez le juge pour lui dire, voilà, j'ai vu celui-là me poursuivre dans mon rêve, et c'est ça. Qu'est-ce qui peut pousser un citoyen, véritablement, à déclencher une action en justice? Ok, merci pour la question. Oui. Lorsqu'un citoyen voit que son droit, qui peut agir en justice, et maintenant, il ne faut pas juste dire que mon droit est menacé, donc je dois agir. Il faut voir si les conditions sont réunies. On va en discuter plus tard aussi. Donc, il faut qu'il y ait l'existence d'une violation de droit. Il faut que votre droit soit réellement violé pour que vous puissiez être en justice. Il ne faut pas juste agir comme ça. Parce qu'il faut agir, c'est ça. Parce qu'il faut agir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Au risque d'être accusé d'abus de droit. D'abus de droit, oui. Justement, il faut avoir... Il ne faut pas attraver quelqu'un en justice parce que, voilà, vous l'avez vu dans vos rêves. En fait, la justice règle des questions concrètes. Des questions concrètes, oui. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, surtout, les questions spirituelles, elles existent. Mais, bon, malheureusement, nos tribunaux n'ont pas encore cette compétence de pouvoir connaître les questions spirituelles pour des questions de preuve, notamment. Parce que la preuve à apporter est beaucoup plus difficile. Donc, voilà, il faut vraiment, comme la soeur l'a dit, une violation d'un droit. Lorsque votre droit a été violé, bon, nous reviendrons ensuite pour plus de détails, lorsque vous sentez que votre droit a été violé et que vous considérez que cette violation doit être sanctionnée, alors vous allez en justice et le juge vous écoute. Et si vous apportez les éléments de preuve nécessaires et qui convainquent le juge, vous verrez votre droit. Donc, la violation de votre droit sanctionné. D'accord. Maintenant, vous avez quelque chose à ajouter. Merci. En fait, en d'autres mots, pour ajouter à tout ce que mes prédécesseurs ont dit, un citoyen peut rester en justice lorsqu'il y a un litige entre lui et une autre personne, ou plusieurs personnes. Et dans ce cas-là, une personne va s'adresser à un juge pour obtenir la reconnaissance ou la protection de ce qu'elle estime être son droit. Oui, c'est ça. Donc, on déclenche l'action en justice lorsqu'il y a un litige. Un litige doit naître. L'acte doit naître. Et ça doit naître à travers, à partir de la violation d'un droit. C'est ça. Des choses comme ça. Donc, c'est ça, non ? C'est ça. Maintenant, nous parlons d'action en justice, action en justice. Comment ça se concrétise ? Comment... Est-ce que c'est un truc à l'air comme ça ? On se rend devant le juge, on lui dit, voilà, je suis venu pour te dire que telle personne a violé mes droits, comme cela se fait dans les villages, chez les chefs de quartier, chefs de village, on se lève un matin comme ça, on se rend devant le chef de quartier pour lui dire que, voilà, hier, dans mon champ, j'ai constaté que celui-ci a fait ceci ou cela. Est-ce que c'est comme ça que ça nous passe devant les juges ? Comment l'action en justice se concrétise, elle ? Alors, l'action en justice se concrétise par un acte de procédure qu'on appelle une demande. Une demande. La demande, c'est un acte de procédure. Alors, il y a deux types de demandes. Il y a la demande introductive d'instance, où certains l'appellent la demande principale ou initiale et les demandes incidentes. Alors, la demande principale, c'est la demande qui ouvre, en fait, le procès. C'est-à-dire que c'est lorsque, ayant constaté la violation de votre droit, vous allez voir le juge pour lui adresser, vous allez voir le tribunal, le greffe certainement, sûrement, pour lui adresser votre plainte, ou si je peux le dire comme ça, c'est en ce moment où on dit que vous faites une demande introductive d'instance. Au Togo, on l'appelle une requête. D'accord ? On l'appelle une requête qui se fait devant le greffe. Ça peut être orale, elle peut être écrite ou par simple déclaration au greffe. Donc, lorsque votre droit est violé, vous allez au tribunal, vous cherchez à voir un greffier. D'accord ? Non, vous lui... Voilà, ça peut être oralement, ou pas écrit. Lorsque vous voyez votre avocat, il pourra mieux vous indiquer. Donc, vous lui dites ce qu'il y a, ce qui se passe et tout. Et bon, maintenant, on pourra donc... Votre adversaire sera assigné. D'accord ? On parle d'assignation. En fait, pour qu'il connaisse qu'il a été mis en course dans un litige. Donc, la demande introductive d'instance concrétise l'action de justice. Donc, à partir du moment où vous faites cette étape de procédure, donc, vous êtes parti au procès. Bon, la demande d'incident, je pense que... D'accord. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à jeter ? Oui, oui, oui. Comment ça se concrétise ? Comment ça se concrétise ? Il y a d'abord l'action introductive d'instance. C'est comment... L'action. C'est comment ? C'est comment ? Il vient de le dire, parce que nous écoutons parler des fois de l'assignation, des requêtes, et autres là. Est-ce que c'est ça qui concrétise l'action en justice ? Oui, c'est ça qui concrétise l'action en justice. Par exemple, la partie demandeuresse remet aux greffes du tribunal une requête mentionnée à son identité, c'est-à-dire l'identité complète du demandeur, sa profession, les parties adverses, c'est-à-dire les défendeurs. Et puis aussi, il fait un exposé sommaire de la demande et puis des moyens invoqués. Ses prétentions et autres. Ses prétentions, tout ça là. Maintenant, l'instance est introduite en matière personnelle devant le tribunal du lieu du domicile ou bien de présidence du défendeur. Et en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigeux, en cause, et en matière de société, c'est devant le tribunal du lieu où est établie la société. Le siège de la société. Oui, c'est ça. Je suis très bienvenu. Vous êtes un peu dans la pratique, un peu de la pratique. Pas requête là. Il y a une autre manière. C'est-à-dire que à quel moment on peut parler de requête et à quel moment on peut parler d'assignation. Je crois que les deux disent la même chose et avec ces deux éléments-là qu'on concrétise l'action. Mais seulement, il y a une nuance. Si on parle de requête, c'est encore ce que nous nommons assignation. Assignation, qu'est-ce que... Ok, la requête, c'est la demande qu'on fait aux juifs. Et l'assignation, c'est le fait de dire au défendeur que vous l'avez mis en cause devant le juge. C'est en quelque sorte... Donc, si je comprends bien, la requête, c'est quelque chose, un document que celui qui voudrait faire l'action en justice peut rédiger lui-même. Signer et adresser au juge. mais l'assignation se fera par exploit de l'huissier. C'est ça, non ? Par exploit de l'huissier, c'est ça, non ? Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne passe par un huissier pour faire entendre ses prétentions. C'est l'huissier qui ira signifier l'assignation à la partie adverse. Mais pour la requête, comment ça se passe ? Alors, en termes terre-à-terre, d'accord ? La requête, c'est ce que vous... en tout cas, ce que vous reprochez à votre adversaire. C'est ça, la requête. C'est ce que vous remettez au greffier, au greffe. Mais là, l'assignation, c'est ce qu'on appelle communément une convocation. C'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire que vous passez par un officier d'État, notamment un huissier de justice, qui, en fait, fait connaître... C'est pas à vous d'aller le faire. Je pense qu'il faut le préciser. C'est pas à vous d'aller dire à votre adversaire, voilà, j'étais convocqué, autre... Non. Parce que pour votre propre sécurité, vous n'allez pas le faire. Parce que si vous allez et que, voilà, votre adversaire vous roule de coup, bon, je pense que ça parle de votre intérêt. C'est pour ça qu'il y a des officiers d'État qui le font, un huissier de justice, qui sait le faire, qui connaît les procédures, qui sait comment le faire, qui est protégé par la loi. Donc, lui, il est habilité, mandaté à le faire. Donc, en termes, terre à terre, c'est un peu ça. La requête, c'est lorsque vous allez devant le greffe, ce que vous remettez, voilà, vous pouvez l'écrit, on dit au Togo, c'est parfois oral, aussi. Vous pouvez le faire comme ça. Maintenant, l'assignation, c'est la procédure par laquelle votre adversaire est mis au courant du fait qu'il est mis en cause dans une affaire. Mise au courant par un exploit du chier. On appelle l'assignation. Merci beaucoup, M. Adjamaté, il vient de soulever tout à l'heure quelque chose qui est très, très, très essentiel, c'est-à-dire la compétence territoriale. Il y a des gens qui sont concernés par des litiges à Tchévier et qui viennent à Lomé saisir, faire une action de justice à Lomé. Vous avez parlé du siège de la société, du lieu de l'objet en cause. Expliquez-nous un peu ça. C'est ça qu'on nomme la compétence territoriale. Est-ce qu'avant de faire l'action en justice, il faut tenir compte aussi de la compétence territoriale, du tribunal et de la juridiction. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu ? Oui, par exemple, quelqu'un qui réside à Tchévier et quelqu'un qui réside à Lomé, il y a un litige entre ces deux personnes là-bas. Donc, si c'est la personne qui réside à Lomé qui veut assigner celui qui réside à Tchévier en justice, donc c'est le tribunal de Tchévier qui sera compétent pour connaître l'affaire. Bon, s'il s'agit d'un objet litigeux, c'est un terrain, comme d'habitude, si le terrain est à Tchévier, on n'est pas venu saisir le tribunal de Lomé pour connaître des problèmes de terrain qui est à Tchévier. Sauf si le tribunal de Tchévier a déjà jugé l'affaire et on veut maintenant faire appel. Nous savons qu'il y a deux coups d'appel au Togo, il y a une à Lomé et puis une à Akara. Donc, tous ceux-là qui sont de la partie sud du pays jusqu'à la région des plateaux, je pense bien. Donc, c'est la coup d'appel de Lomé qui est compétente. Si c'est un appel, alors c'est comme ça. Mais si c'est en première instance, c'est le tribunal de Tchévier. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter ou bien on continue. Maintenant, parlez-nous des conditions qui gouvernent l'action en justice. Est-ce que l'action en justice est régie par certaines conditions ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Y a-t-il des conditions ? Oui. Je commence avec vous. Oui. Je suis assez plutôt et à diamater. En fait, il y a trois conditions. Trois conditions. Je retiens le Code togolais des personnes... Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, le temps pour moi. Le Code togolais du procédure civile. L'article 3 notamment du Dicode. Trois conditions notamment la capacité à agir. Donc, je vais vous lire ça. L'article 3 du Code de procédure civile du Togo dispose. L'article 3 L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifient pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. C'est ça, l'article 3. Ah bon ? Je me suis trompé. L'article 7 Ça là, c'est l'ancien. C'est l'ancien. En fait, je parle du nouveau qui en fait prévoit trois conditions notamment la capacité, l'intérêt à agir et la qualité, qualité ou bien le pouvoir d'agir qui sont les trois conditions qui sont concernées. Alors, on peut rentrer dans les détails. Alors, la capacité concerne par exemple l'interdiction d'action à ceux qui sont sous le coup d'une interdiction. C'est ça. D'accord ? Par exemple, d'une interdiction légale où par exemple vous ne jouissez pas de vos droits, vous ne pouvez pas agir en justice ou ceux qui sont incapables, notamment les mineurs non émancipés. Vous ne pouvez pas demander par exemple à un enfant de 5 ans d'aller rester lui-même en justice, lui-même, personnellement, en tant que personne physique. Personne, ouais, personne physique ne peut pas aller en justice. Donc, c'est de cette capacité on parle. Alors, quant à l'intérêt, l'intérêt, c'est, en fait, c'est l'espérance d'un avantage par rapport à l'action. C'est-à-dire que l'intérêt que j'ai en estant en justice, c'est l'avantage que j'attends tirer de mon action en justice. Par exemple, si mon terrain a été, je considère que mon terrain a été spolié, mon intérêt ici, c'est d'espérer que mon terrain me sera reconstitué. Mon droit de propieté sur le terrain me sera reconstitué. Et l'intérêt ici doit être légitime. Ça veut dire que la légitimité de l'intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt ne doit pas être contraire au droit. Je vous donne un exemple simple. Supposons que vous payez Kodjo pour tuer Afi, d'accord, et que Kodjo ne tue pas Afi, vous n'allez pas aller en justice, dis, ah, j'ai payé Kodjo pour tuer Afi, mais Kodjo ne l'a pas fait, donc je porte plainte contre lui. Non, puisque l'intérêt est illégitime. La loi ne reconnaît pas le droit de pouvoir payer quelqu'un pour tuer quelque chose. Donc l'intérêt doit être légitime. L'intérêt doit être né et actuel. Donc ça, il dit que l'intérêt doit être présent. Ce n'est pas quelque chose qui est futur. Ce n'est pas dire que lui, tel que je le vois, c'est comme il veut me voler mon terrain. Non, ça doit être présent, ça doit être actuel. On peut le vérifier que l'intérêt doit être direct et personnel. C'est-à-dire que ça doit me concerner moi. Je ne peux pas agir pour le compte d'autrui. Quelqu'un, par exemple, dont le terrain a été volé, a été expolié, ce n'est pas parce que, bien que j'aime mal pour cette personne, je ne peux pas me constituer procureur pour aller attaquer le voleur tant que l'intéressé lui-même ne le fait pas. Puisque, en le faisant, je viole le droit de la personne de pouvoir agir ou non. Et enfin, la dernière, c'est la qualité, c'est-à-dire que c'est le pouvoir, le titre juridique en vertu duquel on est parti à un procès. D'accord. Si je résume, nous avons trois conditions qui gouvernent l'action en justice. D'abord, comment l'appelle-t-on ? L'intérêt à agir, la capacité d'abord, l'intérêt à agir et la qualité à agir. Vous avez quelque chose à dire ? Oui, je vais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, M. Assi a dit que dans l'intérêt, on poursuit peut-être un avantage pécuniaire. Je vais ajouter aussi un avantage moral. Un avantage moral. Peut-être quelqu'un a diffamé, une personne a diffamé une autre, donc la personne qui est diffamée peut rester à ajouter pour que morale, bon, qu'il soit lavé, en tout guillemets, qu'il soit lavé. Et parlant de l'intérêt personnel, que l'intérêt doit être personnel et direct, oui, c'est ça, mais il y a des exceptions. Oui, oui. L'intérêt collectif, on peut aussi défendre l'intérêt collectif par les cas des associations, des syndicats. Oui, parce que des syndicats, mais c'est vraiment encadré quoi, juridiquement ? C'est vraiment encadré juridiquement pour qu'il n'y ait pas de la clé. Vous êtes mandataire, parce que vous êtes mandataire, vous pouvez agir pour le compte de votre mandant parce que vous le représentez d'une certaine manière dont vous pouvez le faire vous-même. Ou les représentants, par exemple, Aguitem, les avocats, qui peuvent agir pour le compte de la personne qu'il représente dans le cadre de ce litige-là. D'accord. Merci. Monsieur, mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle, bienvenue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau ? Je vais aller dans la condition de la qualité pour agir. C'est vrai qu'en principe, toute personne a qualité pour agir. Il faut aussi noter qu'il y a dans certains cas où la loi même peut désigner certaines personnes et écartées d'autres personnes. Par exemple, en cas de divorce ou en cas d'action des aveux de paternité. Merci beaucoup. Oui, elle a dit tout à l'heure en cas de divorce. C'est pour dire que, par exemple, les beaux-parents ne peuvent pas assigner leur fils ou bien leur belle-fille en divorce. Le mariage n'a pas eu lieu entre les deux. Le mariage a eu lieu entre leur fille et le garçon. Donc, ça ne les concerne pas. Maintenant, je voudrais revenir à la capacité à agir. Si nous prenons les mineurs, comment ça se fait finalement ? Si un mineur a intérêt à agir mais n'a pas la capacité, comment ça se fait ? Je dis que je suis mineur. Par exemple, je viens de naître. Mon papa est décédé. Quand je nais, ça n'a pas duré. Mon papa est décédé. Maintenant, on a intenté une action de partage. Alors que moi, je demeure toujours mineur. Comment puis-je mener cette action ? Dans tous les cas, j'ai intérêt à agir parce que je suis héritier. Comment ça se fait ? Ça peut aller. Tu veux ? Ma deuxième bienvenue peut nous aider. D'abord, ce mineur, il a tout d'abord pour aller faire atteindre un tuteur qui peut le représenter. Ou si ce mineur est placé sous tutelle. Ou bien peut-être sa maman est vivante. La maman peut le représenter. Ça dit que le mineur va faire son action à travers un représentant qui peut être son tuteur, sa maman. D'accord. Merci beaucoup. C'est clair. Il y a aussi le cas des majeurs incapables. Ils sont placés sous pirataire. C'est la représentation qui doit gagner là-bas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comme je venais de vous le dire, nous sommes actuellement dans l'émission juriste qu'on suit. Dans cette émission, nous invitons les juristes qui viennent nous expliquer certains pans du droit, détailler les choses essentielles que nous devons, les choses élémentaires que nous devons tous connaître en droit car nous le disons toujours que nous n'est censés ignorer la loi. Mais des fois, nous croyons, nous constatons que nous ignorons la loi. C'est pour cette raison-là que nous avons créé cette émission pour inviter les juristes qui viendront nous expliquer de long à large certaines questions juridiques. Donc actuellement, nous sommes dans cette émission. Vous pouvez nous appeler sur 92, 17, 28, 25 pour poser des questions sur l'action en justice ou bien sur une autre problématique relative au droit. Donc nous allons nous demander aux techniciens d'ouvrir la ligne aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler et poser des questions. Monsieur Agamanté, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'une action en justice peut-elle être déclarée irrecevable ? C'est-à-dire que le juge dit non, moi, vous m'avez saisi, mais je ne peux pas, je ne peux pas répondre à votre assignation ou à votre requête. Oui, il y a des exceptions de procédure. Une action en justice peut être déclarée irrecevable. Et les exceptions de procédure, c'est quoi ? C'est tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou bien éteinte, soit à en suspendre le cours. Et il y a quatre exceptions de procédure, notamment les exceptions d'incompétence de juridiction saisie. Nous avions dit tout à l'heure la compétence territoriale, la compétence rationnelle aussi. d'une juridiction donnée. Lorsque la personne voit que la juridiction saisie n'est pas la juridiction de son lieu de résidence ou bien de son lieu de résidence, donc elle peut décider que sans aller au fond du dossier, elle peut dire que le tribunal est incompétent pour connaître l'affaire. Il y a aussi les exceptions de nullité pour vice de forme. Il y a l'assignation, la requête doit respecter une forme donnée. Nous avions parlé tout à l'heure de l'identité, non tout ça là quoi. Il faut donner la profession, tout ça, mais si ce n'est pas respecté, alors on peut, vraiment c'est une exception de nullité. Les exceptions de l'itis pendance quoi. L'itis pendance c'est quoi ? C'est qu'il y a deux juridictions du même degré qui sont, elles sont bien compétentes, mais elles sont simultanément et concurrentement saisies pour la même affaire. C'est pas la même affaire quoi. Donc là, la loi dit qu'une de ces juridictions doit se décèsir de l'affaire au profit de l'autre. Oui, c'est ça quoi. Deuxièmement, doit se décèsir au profit de l'autre. Et la quatrième exception, c'est les exceptions dilatoires. C'est-à-dire que la personne avance des arguments qui ne tiennent pas, qui ne sont pas fondés juridiquement. Voilà, on peut déclarer. C'est une exception de procédure et ça peut rendre nulle, je vais dans le cadre de l'intérêt à agir. Si ce que vous défendez n'est pas réel, par exemple, vous avez rêvé que quelqu'un est venu voler dans votre maison. c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui ne tient pas. Donc, le juge ne peut pas recevoir. D'accord. Vous avez, c'est en fait, vous avez parlé des fins de non-rechevoirs. Oui, des fins de non-rechevoirs qui concernent comme... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, peut-être il y a un souci... Bonjour, 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 bonjour papa. Allô, bonjour, je vous assure de finir. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur, comment vous allez ? Comment vous allez ? Allô, bonjour. Comment vous allez ? Je suis le ministre de la direction. Merci beaucoup. Je suis le ministre de la direction de Niamé. D'accord, merci beaucoup. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous rappelle de Niamé au Niger. D'accord, d'accord. Vous avez une question à nos invités ? D'accord, merci. Le téléspectateur nous appelle de Niamé. Merci pour tous ceux qui sont à Niamé et qui nous suivent dans cette émission. Merci de votre fidélité et de votre confiance monsieur Assiko. Alors, vous êtes en train de parler des fins de non-recevoir qui concernent comme mademoiselle l'a dit, l'absence par exemple de l'absence d'un droit au fond. Donc, ça veut dire que votre demande est vide. Vide de droit. C'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, voilà, il n'y a rien. Il n'y a recevabilité ou lorsque vous ne respectez pas les conditions dont nous avons parlé, notamment la capacité, l'intérêt. Et la qualité. Par exemple, lorsque vous prenez une action devant la Coupe constitutionnelle togolaise, par exemple, tout le monde ne peut pas la faire sauf une certaine catégorie d'autorités qui sont habilitées par la loi. Donc, dans ce cadre, lorsque moi, en tant que citoyen lambda, j'introduis une demande, bien j'introduis, je fais une action devant la Coupe constitutionnelle togolaise, voilà, je ne dois pas suffire de voir cette action déclarée tout simplement irrecevable parce que justement, je n'ai pas la qualité selon la constitution togolaise. Selon la constitution togolaise. Merci beaucoup. Donc, si nous résumons, le juge peut déclarer une action en justice irrecevable dans quatre cas. En cas d'incompétence, en cas de l'étispondance, en cas de dilatoire et de nullité. Donc, c'est ça. C'est des cas, les quatre, dans ces quatre cas, le juge peut déclarer une action irrecevable. Maintenant, c'est au juge de dire au cours d'un procès, monsieur, écoutez, je déclare votre action irrecevable parce qu'il y a une compétence. Comment ça se fait ? C'est le défendeur. C'est le défendeur qui doit soulever la question. Voilà, vous me traînez ou bien vous m'assignez devant, par exemple, cette juridiction, voilà, elle n'est pas compétente pour connaître l'affaire. Elle n'est pas compétente. Donc, c'est le défendeur qui va évoquer ces fins de non-recevoir. D'accord. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être que je fais un peu de doute, mais est-ce que, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il doit avoir des fins de non-recevoir d'ordre public ou le juge de lui-même sans que je ne maîtrise pas, je spécule un peu. Je pense qu'il doit avoir de ces cas d'ordre public où le juge de manière personnelle peut considérer une demande irrécevable. J'ai parlé, par exemple, de... Je pense que c'est le défendeur. Je pense que c'est le défendeur. D'accord. Merci. Maintenant, maintenant, dans le cadre pénal, au cours d'une procédure pénale, comment se manifeste cette irrécevabilité? Parce que si nous parlons d'incompétence et autres, je crois que c'est dans le cadre de la procédure civile. Maintenant, dans le cadre pénal, j'ai été volé, j'ai porté plainte. Comment se manifeste, peut se manifester une irrécevabilité? Oui. Des fois, on entend parler du fait que l'affaire a été déclarée, a été classée en matière pénale, quelque chose comme ça. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Donc, le juge d'instruction, après avoir étudié le dossier, classe l'affaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner une suite à ma demande. Je pense qu'en matière pénale, il faut distinguer entre les diverses infractions. En matière criminelle, par exemple, il y a l'instruction qui est obligatoire. Et donc, le juge d'instruction collecte des preuves à charge et à l'écharge. Donc, si le juge considère qu'au vu des preuves collectées pendant la phase d'instruction, le délinquant, en fait, la charge ne sont pas suffisantes au niveau de la mise en accusation. Le juge peut décider de stopper la procédure. Cela peut arriver. Maintenant, dans d'autres cas, on peut parler, par exemple, en cas de prescription. Oui. Lorsque il y a eu un délit. Le délit est prescrit, l'infraction est déjà prescrite. Voilà, elle est prescrite. Bien évidemment, il y a, ou lorsqu'il y a forclosion, lorsque vous avez la possibilité d'agir, mais que vous le faites pendant un certain nombre de délais donnés, et qu'ensuite, vous revenez, il y a forclosion, donc dans ces cas-là. Le juge peut déclarer l'irrécevabilité. Mais fondamentalement, il faut distinguer entre les infractions parce que par rapport à leur degré, ce ne sont pas les mêmes procédures. Par exemple, en matière criminelle, comme je viens de le dire, le juge d'instruction, véritablement, est celui qui décide du fait que vous allez en assise ou non. et voilà, voilà un peu. Vous savez, quelque chose à ajouter ? Peut-être on peut évoquer aussi l'autorité de la juge. L'autorité de la juge, c'est-à-dire que l'affaire a été déjà connue par une juillition qui a tranché. Et puis voilà, normalement, le débat doit être clos. C'est fini. C'est fini. Mais si quelqu'un soulève un autre jour, on peut déclarer cette affaire-là irrécevable. D'accord, merci beaucoup. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je vais balancer la dernière question à mes invités et après, ils vont nous dire leur mot de fin et ce sera fini pour aujourd'hui. Donc, si vous nous suivez actuellement, nous venons de le dire, vous pouvez nous contacter sur 92 17 28 65 pour poser des questions relatives au sujet dont nous sommes en train de discuter, l'action en justice ou bien un autre sujet relatif au droit. Ils sont là pour répondre. Ce sont des éminents je puisse mettre bien leur domaine. Vous pouvez leur poser des questions et ils vont vous répondre. Donc, dernière question, je l'adresse à M. Aziamaté. vous avez dit au début que l'action en justice est facultative et libre. Mais n'a-t-elle pas des limites ? Oui, elle est facultative et libre. Nous l'avions dit, limite, c'est qu'elle n'est pas discrétionnelle. mais il faut aussi dire que la loi reconnaît à certains individus le droit d'agir dans certains domaines dont nous l'avions évoqué. On a donné l'exemple des beaux-parents qui ne peuvent pas demander divorce au nom de leur... Donc, c'est bien que c'est facultatif, c'est facultatif, l'action en justice c'est libre aussi, mais ce n'est pas discrétionnel. Et aussi, dans certains domaines, la loi donne la possibilité, la capacité à un certain nombre de personnes d'agir. D'accord. Merci beaucoup, et je... Je pense que mon frère l'a dit, bien évidemment, bien que l'action en justice soit libre, je pense qu'elle a des limites. Il ne faut pas encombrer non plus le juge pour des questions qui n'ont pas véritablement d'intérêt, d'où l'abus de justice qui est sanctionné ou une action de mauvaise foi, qui a fait de mauvaise foi juste dans le vu de l'humour, dilatoire, dilatoire, et toutes ces choses-là sont sanctionnées par le juge. Je pense qu'à part cela, voilà. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter ? Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons débattu sur l'action en justice. J'ai invité trois éminents juristes, M. Aziamate Yaoubi qui est juriste au sein de la société Zonssou Transport, M. Assi, diteur guémane Moïse qui est doctorant à l'Université de Cara et Mlle Bayaudet, bienvenue, qui est juriste au sein de la société SIGA La Solution. Chers invités, au mot de fin, je commence par le doctorat. Je vais finir avec... Oh bien, on va faire honneur aux femmes, les femmes d'abord. Donc, on va commencer à partir de la sœur, bienvenue, pour terminer avec son professeur, le doctorat, Asi Moïse. un autre mot de fin. Merci, pour finir, je m'adresse aux chrétiens, il ne faut pas avoir peur d'être en justice, c'est très important, parce que la Bible ne défend pas cela, la Bible reconnaît vraiment la justice, il ne faut pas avoir peur, il faut faire reconnaître son droit et agir. Mais il faut également consulter ceux qui sont en la matière, il ne faut pas faire des choses qui vont retourner contre vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, il faut souvent prendre la tâche avec les doués en la matière, je sais que si vous ne maîtrisez pas quelqu'un, quelque chose, il faut s'approcher de ceux-là qui maîtrisent le domaine, par exemple, les huissiers, avocats, notaires et autres. Voilà ce que mademoiselle bienvenue a voulu nous dire. Monsieur Asi Amate, ma conclusion, mon mot de fin, rejoint celui de mademoiselle bienvenue. C'est pour appeler les uns et les autres à ne pas avoir peur de la justice parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit saisir le juge pour que vraiment le juge se prononce. Et aussi, elle a tout à l'heure dit que l'action en justice doit respecter une procédure donnée, une forme donnée et pour que l'on ne sanctionne pas, pour juste de procédure, cette action-là, il faudrait qu'ils se rabattent sur les professionnels du droit, c'est-à-dire les avocats, les juristes, pour vraiment recevoir conseils, pour recevoir conseils comme ça, pour que l'action puisse prospérer. Donc, merci. Donc, au lieu de se donner au vendite populaire, à l'auto-justice, le mieux, c'est de saisir le juge. C'est ça. C'est ça. Monsieur, c'est d'histoire de votre mot de fait. Alors, vous remerciez déjà pour l'invitation et dire aux uns et aux autres que le juge, en fait, est garant de la paix sociale. Le juge est garant de la paix sociale et donc, saisir le juge, justement, c'est contribuer à cette paix sociale-là pour éviter que chacun puisse faire cavalier seul, puisse jouer au cow-boy, comme on dit, en se rendant justice soi-même. Donc, il est très important lorsqu'on sent qu'on a un droit qui a été lésé, de pouvoir saisir le juge tout simplement. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, s'adresser aux professionnels de droit. Je pense que ça permet, ça donne en fait une garantie par rapport au succès parce que le droit a des rouages que seul un professionnel de droit maîtrise. Merci. Merci beaucoup. Point final à l'émission juriste consulte de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Rendez-vous mardi prochain. à la même heure. Bye bye. Parole juriste. Parole juriste.